Alors attention, qui dit vacances, jours fériés, etc. dit aussi contrôle renforcé sur la route, c'est pas toujours une mauvaise idée d'ailleurs. En tout cas, si vous voulez garder vos points, bah faites gaffe. Si vous déjà n'en avez plus, je peux vous en récupérer. Écoutez. Oui, bonjour. Bonjour monsieur, c'est bien l'auto-école ? Oui, c'est bien ça. J'ai des permis de conduire à vous déposer, donc je passerai cet après-midi. Des permis de quoi ? De conduire. Bah, vous me dites que vous m'amenez des permis, vous m'amenez des candidats. Non, ce sont des permis de gens qui n'ont plus de points que j'ai récupérés. Vous avez récupéré des permis de gens qui n'ont plus de points, oui. Comme ça, je vous les dépose, hop, vous leur rechargez leur permis. Attendez, 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 je recharge leur permis. Je comprends pas bien votre histoire, là. Vous vendez des permis, vous. Alors, non, je vends juste les points. C'est pour ça que vous, vous allez leur en remettre. Comment je mets des points sur un permis, monsieur ? Bah, j'imagine que vous avez une machine pour ça. Non, mais c'est votre problème. Gardez vos permis et vos candidats. Alors, moi, j'ai passé des contrats avec les gens en question, au nom de l'auto-école. Ah, pas au nom de l'auto-école. C'est un poste. Ah, bah, c'est faux. Ah, mais je ne travaille pas avec vous, moi. Bah, en quelque sorte, si, puisque... Mais, 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 mais vous... Non, 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 non. Ah, bah, si, 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 si. Alors, déjà, l'auto-école n'a strictement rien à voir avec les permis de conduire. Mais moi, je les ai, les permis, donc je vous les dépose. Mais pourquoi ils viendraient chercher chez moi, monsieur ? Eh, bah, parce que je leur ai dit que c'est vous qui remettiez les points. Ah, absolument pas, mais vous avez raconté n'importe quoi. Oh, là, 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 là. Donc, euh, bonjour. Ah, bah, un autre monsieur. Euh, on ne peut pas remettre de points sans permis, monsieur. C'est pas possible. C'est légalement, c'est interdit. Je veux dire, nous, caca, on recharge des permis de conduire. Alors, moi, c'est une idée que j'ai... Ah, oui, bah, vous vous êtes dit, mais d'abord, il faut vous renseigner, monsieur. J'en ai rien à faire, ça, de vos clients. C'est illégal. Attendez, nous, on ne vend pas des permis de conduire. Je me suis occupé de la vente, comme j'ai dit qu'on était associé, oui. Ah, non, on n'est pas associé. Enfin, je veux dire, vous avez signé quelque chose qui prouve que vous êtes associé avec le total... Moi, je me suis auto-associé. Non, bah, c'est tout. Donc, vous n'êtes pas associé. Déjà, pour être associé, il faut signer des papiers, monsieur. Oui, bah, je les ai signés, moi, les papiers. Avec monsieur... Qui est-ce ? Ah, voilà, vous savez même pas de qui je parle. Alors, arrêtez, il faut arrêter des bêtises à un moment donné. Si on fait ça, mais je suis désolée, si on vend des points, nous, on perd notre entreprise. Je sais pas, il faut réfléchir deux secondes avant de vendre des trucs. Ah, excusez-moi, vous voyez, je leur ai pas vendu douze points non plus, ce que je vous dis. Et bien, même que vous vendez un point, deux points, c'est illégal, c'est impossible. Faut vous renseigner auprès des lois avant de vendre des trucs à vos clients. Moi, j'y peux rien, je suis pas responsable de ce que vous faites. Bah, un petit peu dans le sens où, comme j'ai dit, qu'on était ensemble... Ah, bah, non, pas du tout, on n'est pas responsable. Vous n'êtes pas renseigné auprès de l'auto-école pour savoir si on vendait des points. Alors que c'est illégal, quoi. Non, mais ce que je veux dire, c'est que moi, j'ai dit à mes clients... Non, mais vous dites ce que vous voulez à vos clients, mais de toute façon, vous mettez pas un pied dans l'auto-école parce que je me prendrai pas vos permis de conduire. J'espère que je suis bien claire. Je vous rassure, j'ai fait des papiers avec votre logo et tout ce qu'il faut. Non, 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 de toute façon, ce n'est pas la peine de passer, je vous mettrai dehors. Non, mais j'ai quand même les papiers qui sont à votre nom. Allô ? Et une dame, maintenant, bonjour. Et de quel droit vous utilisez mon logo et mon adresse ? Bah, est-ce que ça fait quand même un peu plus professionnel que si je... Mais vous n'avez pas le droit, monsieur ? Vous faites quoi, là ? Les gens, ça les rassure, parce que sinon... Ça les rassure peut-être, mais vous utilisez une expression d'identité, monsieur ? Vous êtes quoi dans ma société ? Alors, je me suis déclaré adjoint. Mais j'ai pas d'adjoint. Bah, maintenant, si. Je vous interdis de faire ce genre de choses, monsieur. Bah, adjoint temporaire, si vous voulez, dans le sens... Mais je ne demande pas d'être adjoint temporaire. Mais c'est n'importe quoi, ça. Dès qu'il y en a un qui pousse la porte avec votre nom, monsieur, vous allez entendre parler de moi. Vous utilisez mon logo, mon nom... Bah, c'est un peu mon logo aussi, vu que je suis adjoint. Mais adjoint mon cul, oui. Alors, si en public, vous pouvez m'appeler adjoint Martin plutôt qu'adjoint mon cul... Ouais, allez vous faire voir. Si on vend des points, nous, on perd notre entreprise, je sais pas, il faut réfléchir deux secondes avant de vendre des trucs. Ce que je veux dire, c'est que moi, j'ai dit à mes clients... Non, mais vous dites ce que vous voulez à vos clients, mais de toute façon, vous ne mettez pas un pied dans l'auto-école, parce que je ne prendrai pas vos permis de conduire. Ah bah, c'est fini, c'est fini, c'est fini. Mais enfin, c'est fini, c'est fini... Mais il y en a d'autres, bien sûr. Évidemment, tous les matins, dans le 100% Skate, sur Irée Chanson. Avec Bruno Robles, ici présent, de 6h à 10h. Voilà, et puis avec Martin, et s'en appelle trop, bien sûr. Et puis plein d'autres trucs. Oui, enfin, à demain matin, écoutez, comme ça vous saurez. Et en plus, il y a plein de trucs neufs.